Monsieur Allion, colonel des sapeurs-pompiers, mais conseiller au cabinet du ministre. Donc un entretien qui a duré de 15h30, enfin un entretien d'1h45 environ. En gros, on l'a fait l'exposé de tous les éléments de notre conflit. Tu peux se dire plus actuellement, il n'y a pas un parti au-dessus de la base. Ah oui. Bon. Monsieur Valls, à l'heure actuelle, a reçu, reçoit avec monsieur Valigny, monsieur le préfet et le conseiller du ministre, Quentin, en entretien personnel au salon de la préfecture. Voilà, ils vont parler de son avenir. Ça, c'est vrai que c'est le plus important. Parce qu'aujourd'hui, on était là pour l'avenir de Quentin. Oui. C'est ce qu'ils m'ont dit aussi, moi. Si j'ai forcé le barrage, ils m'ont poussé. Voyou. Que dit-il, ça ne va pas faire. Nous avons déposé le recours, demandé le recours juridique, la saisine du tribunal administratif auprès du préfet pour traiter le problème de l'allongement du temps de travail au sein du ZIS 38, en stipulant que ce temps de travail, ce n'était pas une fin en soi, c'était une anecdote, compte tenu de tout ce qu'on vivait au quotidien au sein du ZIS 38. Le mal-être, la souffrance, toutes ces années où l'humain passait à côté et que vous n'étiez que des numéros. Donc aujourd'hui, ça a été pris en compte. On n'a pas de promesses. On leur a simplement fait l'exposé de tous les éléments qu'on vit au quotidien. On leur a seulement exprimé que ça fait 30 ans que moi, je suis sapeur-pompier, je n'ai jamais vu un ZIS dans cet état. Quand on voit les véhicules, quand on voit l'état d'esprit qui règne au sein du ZIS 38. Donc de ce fait, ils ont pris en compte nos éléments. On peut se sentir optimiste de la suite à donner à ces éléments-là. Par contre, on n'a pas de concret, mais vous vous en doutiez. Pour autant, on ne va pas lâcher. On l'a très clairement exprimé qu'ils pouvaient laisser passer les élections municipales. Ils pouvaient nous mettre des coups de bâton. Ils pouvaient nous faire entrer dans le rang. Ils pouvaient laisser la direction générale en place. Ils pouvaient laisser l'autorité politique en place actuelle. Pour autant, le ZIS ne serait pas reconstruit. Et ça ne changerait rien à notre quotidien. Il vaut mieux perdre et perdre debout que subir leur pression. En tout état de cause, au bout d'une heure et demie d'entretien, le ministre est venu se mettre à notre table. Et on a réaffirmé cette position. Vous pouvez laisser passer les municipales. Vous pouvez nous mettre des coups de bâton. Pour autant, on sera toujours debout. Et le ZIS ne sera pas reconstruit pour autant. La seule chose qui fait qu'on reconstruira le ZIS-38, c'est le...